Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation. Aujourd'hui c'est un tacos maison. Les amis, vous avez dû voir la vidéo préparation d'un tacos maison dans une vidéo cuisine de ce jeudi. Et là aujourd'hui, c'est une vidéo dégustation particulière. J'ai décidé de vous faire pour la première fois une vidéo dégustation maison. Donc c'est à dire la vidéo cuisine que je vous ai fait. Pour la première fois, je vais déguster devant vous ce que je vous ai proposé en vidéo cuisine. J'espère que ce concept vous plaira. Donc dans ce tacos, vous avez du cheddar gratiné, vous avez des aiguillettes de poulet, de la sauce barbecue, du steak haché et de la sauce fromagère. On commence tout de suite par la dégustation de notre tacos gratiné au cheddar. Ce n'est pas très pratique à manger mais on va faire comme on peut. Les amis, un tacos maison. Après, mon tacos, je l'ai plié comme je l'ai pu. J'avais eu du mal à le plier dans la vidéo cuisine. Vous avez dû voir que j'ai galéré. Donc voici le premier croc. Je vais taper un gros croc comme ça. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Là, ce que vous voyez les amis, c'est le poulet. Le steak haché, il est juste là. Vous avez de la sauce fromagère et de la sauce barbecue. J'avoue être le cheddar dessus. C'est une bandelle. J'espère que ce genre de concept vous plaît. Ça change et puis tout simplement, ça change. Et puis au moins, ça te permet de faire des vidéos dégustation maison. C'est bien aussi. Comme ça, vous savez ce que vous mangez. C'est le steak haché, l'aiguillette de poulet. Il est bien chargé. Franchement, il déboîte. Regardez-moi ça, comment il est plein. Là, on voit bien le steak haché. Ici. Et là, vous voyez bien le blanc de poulet. Tout simplement. Je ne mets pas de frites parce que moi, je suis team sans frites. Dans les tacos. Je ne vois pas l'intérêt. Après, c'est sûr que je vous aurais mis des frites. J'aurais fait des frites maison. On aurait fait de A jusqu'à Z de maison. Franchement. Après, c'est sûr. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est un tacos maison. C'est pour ça que je le trouve. Après, vous pouvez faire de la cuisine. Et puis, ça peut arriver de vous louper. Parce que je vais vous dire, des tacos, je n'en fais pas tous les 3 de matin. Vous en avez fait un, je crois, au mois de juin ou au mois de mai. Dans mes premières vidéos cuisine, il était même un peu mieux récimile. Il est à cause d'habitude, je les achète, c'est rare que je l'ai fait. Je les confectionne, mais franchement, le cheddar, par-dessus, c'est une bonne expérience. Ça amène un petit côté onctueux. Franchement, c'est bien. Vous voyez. Il se casse un peu la gueule, mais c'est pas grave. On fait comme on peut. Franchement, il déboîte. Proposez-moi, si vous voulez, dans les prochaines vidéos dégustations, quand j'aurai les 1K, j'espère avoir les 1K, pourquoi pas un jour. De toute façon, il y aurait l'onglet Communauté. Et je vous mettrai les petits sondages. Ça sera à vous de choisir entre quel et quel fast-food que je fais en vidéo dégustation. Ça sera à vous de me dire. Vous demanderez que voulez-vous que je déguste ce samedi. Et ça sera à vous de me dire. Et la plus grande majorité, c'est-à-dire les abonnés qui auront donné les réponses semblables, ça sera à vous qui auront la chance de pouvoir me voir manger ce qu'ils ont décidé. C'est tout à fait normal. La majorité a la parole. C'est tout à fait. D'accord. Je vais finir le tacos. Le problème, c'est qu'il se dépiotait de partout, donc voilà, à la fin, mais là par rapport à des tacos de fast food, vous voyez, toute la sauce n'est pas au fond, la sauce a été un peu dispatchée partout, c'est bien parce que souvent quand vous mangez un tacos, tout l'excédent de sauce, que ce soit sauce fromagère ou autre sauce, vous avez tout au fond, à force, ça fait écœurant, tandis que là, ça n'a pas été du tout écœurant. Comme vous pouvez le voir, fini. Donc j'ai fait m'étouffer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, franchement, tous ceux qui souhaitent s'abonner, bien sûr, s'ils aiment mon contenu, c'est le principal, franchement, ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie, franchement, vous êtes une sacrée communauté, merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Quant à nous, on se retrouve ce soir pour un live GTA 5 online et je vous dis à la prochaine sur la chaîne mouse15 et ciao, bye bye.